Ce programme il est fait pour toute personne souffrant du béguement, voulant parler sans tension, s'exprimer, ayant envie de prendre ses rendez-vous téléphoniques avec sérénité, voulant réussir sa vie professionnelle et amoureuse et les personnes en quête de liberté. Ce programme n'est pas fait pour toutes les personnes cherchant la recette miracle, ne cherchant que la perfection, n'étant pas prête à s'investir pour évoluer, considérant qu'elle ne peut rien faire pour sortir de cette souffrance. Alors à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez vous exprimer sans contrainte, sans honte, sans penser à d'éventuels blocages ? Elle ressemblerait à ça et vous seriez heureux, j'en suis certaine. Mon objectif est de vous permettre de comprendre comment éviter le blocage grâce à une respiration sereine, comment gérer le stress qui vous envahit avant de prendre la parole, comment sortir d'un blocage. Ce que vous vivez ressemble à ça, perte de confiance en vous, sentiment de vulnérabilité, vous ne savez pas comment vous en sortir, vous êtes angoissé en pensant à l'avenir. Ce que vous devez savoir, si vous avez la volonté de changer votre situation, si vous voulez parler de manière libre, si vous êtes prêt à dépasser vos croyances, si vous êtes prêt, prêt à fournir les quelques efforts nécessaires. Ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes au bon endroit pour vous permettre de passer de la honte à la libération du bégayement. Les bénéfices. Vous allez vous sentir libre. Nous savons, vous et moi, que quand on bégaye, on ne se sent pas libre, on se sent enfermé. Vous allez pouvoir parler avec qui vous voulez et quand vous le souhaitez. Vous allez sentir de la résilience. Vous disposez de toutes les ressources à l'intérieur de vous. Laissez-les émerger. Vous allez ressentir de la force. Vous allez ressentir de la sécurité. Vous allez vous sentir autonome. Vous ne dépendez plus des personnes pour commander, prendre des rendez-vous, demander votre chemin. Vous allez vous sentir indépendant. Quelle est votre principale difficulté du moment ? Répondez-moi dans le chat. La libération repose sur cinq clés. La respiration, la gestion du stress, l'articulation, l'estime de soi et le cycle de la création. La respiration, elle nourrit notre parole. Nous respirons en moyenne 900 fois par heure et 22 000 fois par jour. C'est énorme. Et quand on bégaye, on a tendance à bloquer sa respiration. Donc, imaginez le nombre de fois que l'on bloque sa respiration et quel impact ça peut avoir déjà sur notre santé, sur le corps et sur notre parole. La gestion du stress. Le cortisol est l'hormone numéro un du stress. Il augmente la pression artérielle, joue sur le sommeil. La cohérence cardiaque permet de sécréter de la sérotonine et de la DHEA qui va neutraliser le cortisol durant quatre heures. C'est un rythme particulier de la respiration où l'on expire sur cinq secondes et où l'on inspire sur cinq secondes. Ce rythme sera valable pour chacun d'entre vous. Quelle que soit votre respiration, quel que soit votre état de stress, quelle que soit votre personnalité, la cohérence cardiaque est identique pour tout le monde. Il correspond à six respirations par minute. La cohérence cardiaque se fait trois fois par jour. Elle dure cinq minutes et il y a six respirations par minute. Quand on respire en cohérence cardiaque, on inspire la bouche fermée, on gonfle son ventre, on expire la bouche ouverte et on rentre le ventre. L'articulation permet de ralentir le débit, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur, de ma bouche et de mes lèvres. Dites-moi dans les commentaires si vous avez l'habitude de pratiquer une articulation un petit peu plus poussée que votre débit naturel. Votre parole fluide se trouve en combinant trois facteurs, la respiration, les pauses et l'articulation. Les pauses, c'est quelque chose, en tant que personne qui bégaye, qu'on ne fait pas. Pourtant, quand on regarde les personnes qui communiquent agréablement, les personnes se permettent, s'autorisent de faire des pauses. Elles prennent des pauses, prennent des temps de respiration, donc c'est je respire, j'articule et je fais des pauses. Il faut s'autoriser à faire des pauses. L'estime de soi, c'est une estimation de la valeur que l'on se donne, la représentation que l'on a de soi-même. Suis-je moins ou plus que cette personne ? Alors, ma difficulté actuelle, c'est la prise de parole en public. Effectivement, quand on bégaye la prise de parole en public, c'est un réel problème. Il y a des moments où je bloque, effectivement. Quand on bégaye, après se libérer du bégayement, permet de diminuer les blocages. Et plus on va appliquer les techniques, plus on travaille sur tout soi, plus on va justement aller en profondeur. Et plus on arrivera à appliquer les techniques dans le programme, dans les stages en visio, les stages en présentiel. Donc là, je parle pour toutes les personnes qui sont présentes. Dans ma méthode GPFL, il y a les méditations, il y a les hypnoses. Tout ça fait partie du travail sur soi. Il y a également un chemin avec l'EFT pour travailler sur l'estime de soi. Je sais que quand on bégaye, on veut que ça aille vite, on veut se libérer du bégayement rapidement. On veut la méthode clé en main, mais qu'on nous donne une technique et que ça soit fluide de suite. Quand on se pose, quand on est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand on est conscient de nos pensées, de nos émotions, on se rend compte qu'il faut travailler davantage et qu'on ne peut pas travailler que sur les techniques de parole parce qu'il y a tout l'inconscient, tout ce que vous vous répétez dans votre tête qui fait que ça va bloquer la technique que vous voulez mettre en place. C'est très important de le comprendre pour pouvoir se dire j'avance pas à pas, je fais toute la méthode pas à pas, je vais pas vous vendre du rêve dans ce programme, dans mes stages, que ce soit en présentiel ou en visio, dans mon programme en ligne, dans l'accompagnement également que je fais en individuel parce que je propose quatre formules. Je ne vendrai jamais du rêve. Se libérer du bégayement demande un travail, sinon on aurait juste un livre à lire avec, on nous dirait, respirez, articulez et faites des pauses parce qu'en gros parler c'est ça, parler c'est je prends des pauses, je parle sur l'expiration, tout le monde connaît la manière dont on doit parler. Dites-moi dans les commentaires si quand vous êtes seul, est-ce que vous bégayez ? À 98% la réponse est non, ça veut dire que vous savez comment faire. Maintenant quand on bégaye, il y a des techniques parce que quand ça bloque, il faut mettre en place des choses, mais ces choses-là, on arrive à les mettre en place que quand on a travaillé sur soi pour se sentir puissant, pour se sentir fort, pour se sentir en confiance, pour ne pas avoir peur du regard des autres. Parce que quand on a peur du regard des autres, quand on a peur du jugement, quand on n'a pas confiance en soi, quand on ne s'aime pas, quand on parle à quelqu'un, on est déstabilisé. L'anxiété arrive, la peur arrive et on perd tous ses moyens. Et pour information, l'inconscient, si je devais vous donner une représentation, l'inconscient, ça fait la taille de la tour Eiffel et le conscient, c'est la taille d'un Playmobil. Donc quand on travaille que sur les techniques, on travaille que sur le conscient, sur la taille du Playmobil. Quand je travaille en profondeur, que j'applique les exercices de coaching, que je fais les méditations, que je travaille sur l'inconscient, que je fais sur les hypnoses, que je travaille, que j'écoute les hypnoses, que je fais les boucles EFT, que je fais tout ce qu'il y a à faire, je travaille également sur l'inconscient qui a la taille de la tour Eiffel. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous ? Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête ? C'est super important, on ne peut changer que ce dont nous avons conscience. Si je ne prends pas conscience des choses, je ne pourrais pas modifier ces choses-là et je ne pourrais pas modifier mon comportement. Merci. 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 Merci.